Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène en balade. Alors, je t'emmène en balade. Toi, il fait super chaud. Enfin, c'est la canicule apparemment un petit peu partout. Et du coup, je vais chercher un petit peu de fraîcheur dans la forêt. Et en plus, comme je te le disais dans un précédent blog, j'ai pas mal de décisions à prendre en ce moment, pas mal de doutes, pas mal de choses sur lesquelles réfléchir. Et donc, rien de mieux que de changer d'environnement pour ça et d'aller me mettre justement dans un cadre, moi, qui m'inspire et qui est celui de la forêt. Donc voilà, je vais t'emmener faire une petite balade. Et je voudrais te parler de ce truc parce que je pense que ça va pouvoir te servir. Ça va pouvoir te servir de te poser cette question de ton environnement. Tu sais, c'est un petit peu comme les poissons. Je ne sais pas si tu as déjà eu un aquarium, mais tu sais, l'eau, quand tu as un aquarium, tu ne peux pas forcément mettre l'eau du robinet comme ça direct. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des... Ben, l'eau du robinet, ce n'est pas de l'eau pure en fait. Elle est traitée. Et donc, du coup, tes poissons potentiellement, ça ne va pas leur plaire. Et donc, tu vas mettre des petites bandelettes pour mesurer ça, pour vérifier que l'environnement de tes poissons, c'est leur eau. Parce que pour eux, leur milieu naturel, c'est l'eau. Et donc, dans un aquarium, tu vas t'assurer que l'environnement des poissons soit correct. Et pour eux, c'est vraiment une question de survie, d'accord ? Bon, c'est comme nous sur cette planète, sauf qu'à priori, il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas encore l'entendre. Mais tôt ou tard, notre environnement, il ne sera plus forcément favorable à la vie humaine. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais maintenant, je voudrais te parler de ça, que moi, ça m'avait frappé en fait, quand j'étais très jeune et que j'ai commencé à faire des premiers stages en entreprise. Alors, ce n'était pas pour être coach vocal, d'accord ? C'était des stages type, comment dire, sur des postes de technicien, plutôt dans le milieu industriel. Et donc, quand j'ai commencé à avoir mes premières expériences professionnelles, donc c'était des stages, tu vois, pour les études, il fallait faire des stages. Et il y avait un truc qui m'avait vraiment frappé, c'était les discussions de la machine à café. Je t'explique pourquoi. À la machine à café, le lundi matin, les gens, ils se disaient, voilà, ça va, tout ça, puis hop, comme un lundi. Et sur le coup, tu sais, moi, comme un lundi, je me dis, ben oui, on est lundi, c'est quoi le rapport ? Ok, j'ai compris après, ben comme un lundi, comme un jour de reprise du travail en fait. Donc, ça voulait dire, voilà, ça va, mais ça ne va pas. Et puis, ça, c'était tout le temps en fait. C'est-à-dire que, voilà, tout le temps, les gens, ouais, je te dis, au réfectoire, le midi, ils discutaient, puis ils disaient, ah, c'est après-midi, regarde. Moi, je préfère être dans mon jardin. Ouais, mais on a la réunion avec machin. Et en fait, tout le temps, finalement, je me suis aperçu que tous ces gens-là, en fait, ils se forçaient tous les matins à aller dans un lieu pour gagner de l'argent, mais en fait, ils étaient quasiment tous d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas bien où ils étaient, quoi. Et donc, ils étaient tous en plainte, finalement, en se disant, voilà, je ne suis pas au bon endroit, quoi. Puis, apparemment, toi non plus. Et ça, ça m'avait vraiment choqué, ce truc-là, parce que je me suis dit, mince, mais alors, du coup, attends. Là, moi, j'ai fait un peu d'études pour ensuite faire un boulot, voilà. Dans l'idée, c'est quand tu as un boulot, voilà, tu as des revenus, donc tu peux faire ce que tu veux. Et donc, moi, ma passion, ça a toujours été la musique. Donc, quelque part, ce que je cherchais, c'était à avoir plus de liberté dans la musique. Et en fait, je me suis aperçu, mais oui, mais alors, du coup, ça veut dire que tous les jours, je vais être dans un environnement, en fait, de personnes qui ne sont pas contentes d'être là. Et enfin, c'est vraiment fou ce truc-là, parce que comme les poissons d'un aquarium qui se forceraient à être… Enfin, toi, tu as deux aquariums et tu te forces à être dans l'aquarium dans lequel l'eau, elle est la plus dégueu, quoi. Enfin, en tout cas, personne n'a envie d'être dans cet aquarium-là, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai… Voilà, enfin, plusieurs… Beaucoup, beaucoup plus tard, quand en tant que coach vocal, du coup, là, je travaille dans la musique, tu vois. Mais je n'ai jamais entendu ce genre de conversation, mais jamais, tu vois. Je n'ai jamais entendu un musicien ou un enseignant ou un coach dire comme un lundi, tu vois. Je veux dire… Enfin, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu des gens se plaindre d'être là avec d'autres personnes et d'autres personnes qui disent « Ah ouais, moi, tu as raison, moi aussi, ça me gonfle d'être là, quoi. » Non. Enfin, je veux dire, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, en tant que coach vocal, forcément, si tu veux, mon environnement, c'est mes élèves. Donc, quand je bossais en école et que je recevais des élèves toute la journée, mon environnement, c'était d'être avec des gens qui viennent là pour se faire plaisir, qu'on la banane. Bon, plus ou moins en fonction s'il y a des hauts et des bas. Mais je veux dire… Voilà, qu'ils sont contents d'être là, toi, et qu'ils sont contents de venir passer une heure avec moi pour améliorer leur voix. Et pareil avec mes collègues, si tu veux, collègues et amis. Enfin, quand tu es là pour faire de la musique ensemble, personne ne dit « Viens en tirant les pieds. Ah, c'est dommage, il faisait beau. J'aurais préféré faire un barbecue, toi. » Ben non, le barbecue, on le fera après en sortant. Mais ce truc-là, je veux dire, pour moi, ça vaut plusieurs milliers d'euros par mois. Enfin, c'est clair. Parce qu'évidemment que les revenus d'un musicien, d'un prof de musique ou d'un coach vocal ne vont pas être les mêmes revenus que tu pourrais tirer peut-être dans le milieu bancaire ou dans la finance, mais je veux dire l'écart, ben l'écart, là je peux te dire d'environnement. Waouh ! Mais ça, c'est majeur. Alors attention, je ne dis pas que tu ne peux pas être heureux en travaillant dans le système bancaire, dans la finance ou dans n'importe quel domaine, d'accord ? Mais c'est juste qu'à condition que ton environnement, si tu veux, l'environnement dans lequel tu te trouves et donc les personnes que tu côtoies, etc., que ça te convienne, tu vois ? Si, je veux dire, si c'est chouette pour toi de discuter à la pause café et j'ai des amis comme ça, et je trouve ça génial si tu veux d'avoir cette passion des chiffres par exemple, et eux à la pause café, ils vont dire, « Ouah, tu as vu, il y a le Nasdaq qui a dévissé. Ouais, puis tu as vu, j'ai vu ce week-end là, à Tokyo, ça a clôturé à temps d'indices, machin. » Enfin voilà, c'est des conversations de financiers. Ils s'éclatent là-dedans et c'est génial. C'est génial à condition que ce soit vraiment un truc qui t'éclate, tu vois ? Et donc, en fait, c'est ça la vraie différence sur les nouveaux métiers, je dirais, parce que je considère que c'est encore des nouveaux métiers. Tu vois, le coaching, si tu regardes ce qui se fait à l'étranger, en France, on est hyper en retard. Enfin, on est très en retard. Bon, il y a toujours eu des décalages. Je ne passe pas forcément que des États-Unis, tu vois ? Mais voilà, je pense qu'il y a des retards qui sont en train de se combler. Et j'espère pouvoir contribuer à ça, moi, à travers justement la Vocal Coach Factory, mon école de formation en métier de coach vocal. C'est que voilà, le milieu du coaching, si tu veux, il est en plein essor, il est en pleine explosion. Et il faut comprendre pourquoi, en fait. Ce n'est pas une histoire de mode. C'est vraiment une histoire d'aborder les choses différemment, dans le sens où, tu sais, apprendre à l'école, on va t'apprendre, mais on ne va pas forcément t'apprendre à faire. Et l'obligation, je dirais, de l'enseignant, elle est juste une obligation, peut-être, de moyen de t'enseigner les choses. Bon, alors, OK, il y a une note au bas qui font des statistiques, mais après, voilà, ce chef d'établissement s'il donne des consignes. Enfin, bref. La différence, peut-être, justement, c'est qu'à un moment, si tu veux, les gens, ils ont vraiment envie d'avoir des vrais résultats tangibles. Et c'est ça qui peut amener le coaching. Le coaching peut amener une vision différente. Et je vais te donner plusieurs exemples. Alors là, je te préviens, je m'engage dans la montagne, il va y avoir des virages. Donc, âme sensible, fermez les yeux. Je ne vais pas monter aux freins à main non plus. Je ne suis pas un pilote de course. Par exemple, une personne, enfin, c'est sans commune mesure, dans le milieu de la nutrition, par exemple, perte de poids. Je te parle de ça parce que depuis des lustres et des lustres, la perte de poids, c'était... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait les programmes Weight Watchers, il y avait de la pub, etc. Enfin, voilà, ça a toujours été une préoccupation de notre société moderne, je pense. Et donc, du coup, voilà, une personne à un moment qui veut perdre du poids, en tout cas, parce que finalement, perdre du poids ou prendre du poids, ça marche dans les deux sens. Mais en tout cas, qui veut peut-être se réconcilier, voilà, avec son corps. Elle dit, voilà, moi, je m'aperçois que là, mon corps, il n'est pas en phase avec comment je me sens à l'intérieur, etc. Donc, je veux réconcilier ça, d'accord ? Je ne veux absolument pas te faire des promos ou quoi pour la perte de poids. Enfin, je veux vraiment préciser ça. Donc, c'est l'idée d'avoir un corps qui nous convienne, dans lequel on se sent confortable. Et ça, c'est propre à chacun, ok ? Du coup, la personne qui va faire des régimes, qui va acheter des livres, qui va suivre des programmes, du machin. Et on sait ce que c'est. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. J'ai fait, moi, il y a une période, j'avais pris plus 15 kilos. Et à un moment, j'ai dit, bon, ok, ça ne me convient pas. Je galère là dans mon corps, voilà, plus 15 kilos. En plus, je les ai pris assez rapidement. Donc, du coup, tu achètes un livre, tu suis un régime, une méthode, machin. Et puis, en vrai, ça marche un peu, tu vois. Mais tu n'as pas vraiment des résultats tangibles sur le long terme, quoi. Et puis, là, tu prends un coach. Le coach, il va te personnaliser exactement ce qu'il faut que tu fasses par rapport à tes besoins, par rapport à ton mode de vie, par rapport et c'est hyper personnalisé. Et je veux dire, c'est suivi et tu as les résultats. C'est tout. Enfin, tu as les résultats. Je veux dire, c'est comme dans le sport. Tu peux aller dans une salle de sport, faire du vélo tous les jours et tu ne prendras pas un pet de muscle et tu ne perdras pas un gramme. Enfin, je ne sais pas quels sont tes objectifs. Par exemple, si tu fais du sport ou juste d'être en bonne santé. Mais clairement, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des coachs et quasiment peut-être une à deux fois par semaine, je suis en individuel. Et encore, je ne suis pas dans un programme individuel. Je ne suis pas suivi, mais voilà. Comme j'aime bien me lever tôt le matin, il se trouve que je travaille en individuel. mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand tu fais du sport accompagné, guidé par un coach qui va te dire, tac, telle adaptation, fais ci, fais ça. Boum ! Ça te change la vie. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on dit, ah oui, mais maintenant, il y a des coachs dans tout. En fait, il y a des coachs finalement dans tous les endroits où les gens ont envie d'avoir des résultats, de s'améliorer et d'améliorer leur mode de vie, si tu veux. Donc, ce n'est pas une histoire de mode, si tu veux. C'est une histoire que clairement, le coaching, ça apporte quelque chose. Je te donne encore un autre exemple. Une personne, suite à un licenciement qui est en galère, qui dit, ouais, ça remet en cause l'estime qu'elle a d'elle-même, ça remet en cause la valeur qu'elle a portée à son travail, etc., licencier comme un mal propre et tout. Et puis, au bout d'un moment, à force de tourner en rond, de ressasser toujours les mêmes idées, la personne en a marre, elle a vu des conseillers en orientation, elle a vu des tests pour savoir en quoi se reconvertir. Et puis, à un moment, si tu veux, elle dit, allez, j'ai encore des droits, je touche encore des trucs, allez, je vais me payer du coaching. C'est un investissement et ce n'est pas remboursé par la sécu. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Je dis non. Non, la sécurité sociale ne rembourse pas le coaching. Peut-être un jour, elle le fera. Et donc, cette personne, elle travaille avec le coach. Le coach l'aide. Le coach ne lui dit pas quoi faire, mais il l'aide à lui donner une nouvelle vision peut-être et donner un sens sur ce licenciement. La personne s'aperçoit qu'en réalité, cette entreprise-là, elle la traitait comme un mal propre depuis déjà des années, que finalement, c'était peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivé de plus travailler pour cette entreprise, même si ça s'était passé comme ça. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'avait plus d'évolution professionnelle dans cette entreprise. En fait, finalement, elle se dit, waouh ! Mais finalement, j'aurais dû partir déjà deux ans plus tôt de cette entreprise. Bref, elle revoit complètement le truc. Elle passe dans une autre énergie. sa valeur, la valeur qu'elle avait d'elle-même alors qu'après ce licenciement, etc. Je suis qu'une merde, je ne vaux rien, etc. Boum ! Ça, elle change complètement de braquet. Je parle de braquet parce que là, je suis quand même dans une des pentes les plus raides de la région. Le Tour de France passe ici. Elle change de braquet et voilà, elle se remet en selle, tu vois. Et donc, ça, c'est l'apport du coaching. Maintenant, effectivement, il y a des petits malins qui sautent un peu sur cet effet de mode. Enfin, qui sont un peu sur cet effet de mode et qui vont transformer, changer leur intitulé, tu vois. Et donc là, je voudrais vraiment te parler de ça, d'accord ? Parce que typiquement, si tu es professeur de musique ou que tu fais des cours de chant, ce qui est très bien. Moi, j'ai fait des cours de chant pendant plein de choses. Pendant plein de temps, ce n'est pas du tout la question. Mais la question, c'est que si tu dis, ok, je suis prof de chant. Et puis, à un moment, tu vires prof de chant et tu dis, je suis coach vocal. Là, non les amis. Là, je dis non. Là, je dis non parce que en me formant au métier du coaching, en vraiment, mais comme un, comment on dit, comme un forçat. Je te parle d'y dédier quasiment tous mes week-ends, d'accord ? La moitié de mes vacances, la moitié de mes soirées. Enfin, et encore en ce moment, encore en ce moment, je suis encore en formation. Et voilà, vraiment sur la formation du coaching et du coaching vocal. Et donc, ces choses-là, si tu veux, ce n'est pas parce que tu es un bon, comment dire ? Un bon chanteur, toi, ou un bon professeur de chant, que tu as du talent là-dessus, que tout d'un coup, tu peux devenir coach parce que tu as changé ta casquette. Là, tu dis, hop, je suis coach. Puis en plus, c'est à la mode, coach. Donc, je vais facturer plus cher, tu vois. Ah non, attention, ce n'est vraiment pas ça, d'accord ? Je veux dire, un talent ou une intuition, quand tu veux faire les choses de manière professionnelle, tu as besoin de structurer les choses, tu as besoin d'avoir des protocoles, tu as besoin d'avoir une méthode. Tu ne peux pas te baser juste sur le talent. Enfin, j'ai déjà parlé de ça. Et puis, dans le coaching vocal, si tu veux, tu vas… Enfin, le cours de chant, c'est juste de la musique, toi et ton élève. Le coaching vocal, ça va plus loin que ça, d'accord ? Ça va plus loin que ça. Et donc, du coup, je dis attention. Attention, les amis, il peut y avoir des dégâts. Vous pouvez vous retrouver avec des ennuis, d'accord ? Il y a des élèves qui vont vous tomber dessus en disant « Ouais, tu m'avais dit que je pourrais faire les castings, les machins, les trucs, les bidules parce que tu m'as « coaché », entre guillemets. » Et la personne, elle s'est fait défoncer au casting et elle va vous revenir dessus en vous mettant tout sur les épaules, c'est de ta faute, c'est machin, tout ça. Et ça, du coup, c'est parce que vous n'avez pas « coaché » la personne, d'accord ? Et dans « coaché », il y a « laisser la responsabilité au coaché », ok ? Et que la part des choses soit bien claire entre qu'est-ce que je peux apporter au coaché, qu'est-ce qu'il peut faire lui-même ? Et d'ailleurs, il fait tout lui-même, le coaché en réalité. Le coach, il est juste un catalyseur, un aiguilleur. Il aide à apporter un regard différent. Et dans le coaching vocal, il va apporter des techniques vocales tout en disant « Voilà les clés de la voiture, mais on est d'accord que c'est toi qui es au volant. » Donc, si tu fais des conneries avec ta Ferrari là, je ne peux pas en être responsable. Et ce que je te propose, c'est peut-être que je voudrais te parler justement de cette question de professionnalisation et de coaching. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser là, je vais prendre le sac à dos et je vais aller profiter de la forêt, d'accord ? Et le but, ce n'est pas de faire des vidéos. Tu vois, je suis parti en forêt, c'est pour me ressourcer, mais à une petite pause, je te reprendrai et on parla de ce truc-là. Salut ! Bon, je me suis posé là dans un petit refuge, un petit abri. La région est parsemée d'abris comme celui-ci. Tu peux faire du feu, il y a toujours une scie qui est laissée là pour faire du bois si tu es coincé l'hiver. Enfin, c'est une région magnifique, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir toutes ces infrastructures, c'est des associations qui maintiennent ces abris. Donc, tu vois là, j'ai une petite vue sympa. Bon, même si je suis à contre-jour, mais tu l'as compris, la qualité d'image n'est pas ma priorité dans cette petite conversation. Pour l'anecdote, c'est ici que je suis venu écrire le plan, les grandes lignes en fait de la Vocal Coach Factory, l'école de coaching en métier de coach vocal. C'est ici que je suis venu écrire les grandes lignes, le macro plan de comment je voulais enseigner ça. Donc, c'est rigolo du coup que j'ai fait la pause ici. Alors, je te parlais du coup de cette histoire comme un lundi, l'effet un peu de se retrouver dans un environnement qui finalement quand on le regarde, ce n'est pas que l'environnement soit toxique, mais en tout cas, ce n'est pas forcément de l'engrais pour y faire pousser une vie meilleure. Et je te disais du coup, comment moi en devenant coach vocal et en travaillant dans la musique, en étant entouré de chanteuses et de chanteurs, j'avais découvert qu'en fait, ce n'était que du bonheur. Parce que tu es avec des gens qui sont dans une passion, qui veulent s'améliorer. Et même quand je travaille avec des professionnels, si tu veux, c'est hyper plaisant. Tu n'as pas la pression d'un chef avec des résultats, des indicateurs. C'est de l'artistique, on teste, on essaye, on explore. Je veux dire, il n'y a pas de solution finie qui est exigée. Et donc du coup, je te disais aussi que le domaine du coaching, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Et ce n'est pas un effet, ce n'est pas qu'une question de mode, c'est une question vraiment d'envie et des besoins des gens de pouvoir s'expandre dans des domaines et puis d'avoir des résultats tout simplement. Et donc, c'est là où j'en arrivais à cette histoire de professionnalisation. Parce qu'effectivement, il faut se méfier entre la personne par exemple qui est prof de natation et qui tout d'un coup se dit, le coaching c'est à la mode, je vais devenir coach en natation. Ce n'est pas la même chose parce que le prof de natation, il va t'apprendre à nager. Il va t'apprendre à nager un peu plus vite, mais il ne va pas pouvoir s'occuper de ce qui se passe ici. Il ne va peut-être pas pouvoir te conseiller sur ta nutrition. Il ne va peut-être pas pouvoir te conseiller sur comment bien séquencer tes entraînements, etc. Et donc là, il y a une vraie nuance. Tu vois, je veux dire le mot coach vocal, je veux dire pour coach vocal. Non, il y a vraiment un truc et on en discutait avec différents enseignants et professionnels de la voix. Et voilà, une des personnes disait non, moi je donne des cours de chant, c'est des techniques pour bien chanter, mais je ne m'occupe pas de ce qui se passe ici par exemple. Parce que je ne sais pas quoi en faire, ce n'est pas mon domaine. Je ne sais pas comment motiver un chanteur à poursuivre son projet artistique. Ou alors, c'est comment l'aider à vaincre ses peurs et avancer. Et comment juste, je dirais, jouer avec sa psychologie, entre guillemets, pour l'aider à, boum, franchir le cap des aigus. Parce que finalement, il n'y a rien qui n'en empêche, mis à part juste une petite voix qui lui dit non, tu ne peux pas t'occuper des aigus. Donc là, on est beaucoup plus dans le coaching vocal, dans l'accompagnement de l'humain. Et donc voilà, c'est un métier qui se professionnalise, en tout cas qui peut se professionnaliser. Voilà, en Europe, il y a des formations qui commencent à arriver. Et celle que j'ai créée moi l'année dernière, je la vois vraiment comme une super opportunité. Enfin, je ne te dis pas ça d'un point de vue commercial, parce qu'on est clair que je ne vais pas te vendre là sur une vidéo, je dirais, cette école. Mais l'idée, c'est… Enfin oui, moi, j'ai vraiment réfléchi sur cette école en disant, OK, comment on fait pour former la formation, la génération, si tu veux, des coachs, des coachs vocaux de demain ? Et donc, c'est-à-dire pas juste, OK, boum, j'aime la musique, je chante bien, je vais donner des conseils à des amis et puis sur ma porte, je vais marquer coach vocal, tu vois. Parce que maîtriser une compétence ou avoir vraiment excellé dans un domaine en tant qu'exécutant, ce n'est pas pouvoir le transmettre, d'accord ? Ce n'est pas la même chose. Ça demande d'avoir un schéma mental différent, ça demande de mettre en place une pédagogie. D'ailleurs, il y a des très bons… Tu vois, par exemple, dans les émissions de cuisine, ils font appel à des grands cuisiniers, ce n'est pas n'importe lesquels, tu vois. Ce sont des gens qui sont capables de transmettre leurs passions, qui sont déjà dans la transmission, qui sont déjà dans l'enseignement. Il y a les chefs cuisiniers qui sont dans leurs trucs, qui font leurs micmacs et tout, mais comment expliquer ça ? Même ça, ça les saoulerait, tu vois. Ou accompagner la personne à obtenir les résultats, ça, ça va saoulerait. Donc voilà, du coup, si c'est quelque chose qui t'appelle, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, mais voilà, si le coaching en général t'intéresse dans n'importe quelle discipline finalement, forme-toi, je veux dire, professionnalise-toi, fais les choses sérieusement, fais les choses dans le bon ordre, je dirais, fais les choses sérieusement et ça va vraiment profiter à tout le monde. Ça va te profiter à toi parce que tu vas travailler de manière plus sereine, puis ça va profiter aussi à tes élèves parce qu'ils vont être simplement mieux accompagnés, tu vois, tu vas avoir plus de certitudes à le faire, ils vont se sentir en sécurité, puis ils vont obtenir les résultats, c'est surtout ça. Maintenant, ce qui est assez rigolo et la belle opportunité aussi que je vois dans le milieu du coaching, c'est que c'est aussi un métier qui offre la possibilité de l'apprendre à tout âge. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne de 20 ans qui dit « Ok, je sais que je veux devenir coach vocal et je vais me former à ce métier-là ». Mais tu peux aussi avoir une personne qui a déjà bien roulé sa bosse et qui, à la cinquantaine, se dit « Tiens, ok, il me reste encore… j'ai envie de travailler, de partager encore plusieurs années. Tiens, ça m'intéresse de faire ça. » Ou alors « Ok, j'ai toujours été dans la musique, j'ai enseigné la musique et j'ai envie maintenant de quitter juste le monde de l'enseignement comme on peut le faire à l'enseigne pour évoluer vers le domaine du coaching vocal. » Et ça en fait, tu peux le faire à n'importe quel âge. Les personnes qui te disent « Non, il y aurait un âge » ou je ne sais pas quoi, pour moi, c'est une bêtise. C'est juste une vision de ta part en fait. Que tu sois déjà en fait prof de chant et que tu dises « Bon, ce n'est pas à mon âge que je vais encore apprendre des nouvelles choses. » Un de mon tout premier prof de chant, il avait la cinquantaine. Oui, il avait juste 50 ans, mais il se formait encore. Il apprenait des choses et c'est lui qui m'a donné le goût d'apprendre justement et d'aller chercher toutes ces connaissances dont j'avais besoin. Mais c'est vraiment une question d'état d'esprit, tu vois. Donc ça, l'état d'esprit, c'est un truc qui se… Enfin, je ne peux pas discuter avec toi de ton état d'esprit, de te dire « Ah ben non, à mon… » Enfin voilà, soit tu es dans cette démarche de « Oui, je peux apprendre. Oui, à mon âge, je peux apprendre des nouvelles choses. Oui, il y a des nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Je ne suis pas obligé de vivre toute ma vie dans le commun lundi, tu vois. Normalement, tu dois regarder cette vidéo un lundi. Enfin, en tout cas, je la publie un lundi, mais peut-être qu'on est mercredi ou jeudi. Souviens-toi, si tu t'es déjà dit à la fin du week-end « Allez, demain, on va reprendre le chemin du boulot. » Ça, je ne peux pas négocier avec ton état d'esprit, d'accord ? Mais par contre, si tu es ouvert et que tu te dis « Ok, tu fais un petit pas de côté, tu dis « Ok, je peux regarder les choses un peu différemment. » Là, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je fais du sport. Ça s'appelle du crossfit. C'est une licence américaine. En fait, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, mais je t'aurais répondu du tac au tac. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que si tu veux, c'est un sport dans lequel on mélange à la fois du cardio, à la fois de la gymnastique, des mouvements de gymnastique et à la fois des mouvements d'haltérophilie. Et moi, enfin, je veux dire, voir des poids, tu sais, les gars avec tes bras comme ça, des barres d'haltérophilie avec des poids et tout. Mais moi, c'est un truc même, je détestais ça. Je voyais ça. Je me disais, c'est quoi ces gens ? C'est quoi ces gens en n'importe quoi ? Mais tu vois, comme quoi j'étais vachement obtus à l'époque dans mon esprit. Je m'en rends compte. Et puis un jour, j'ai franchi le pas. Ok, je vais tester. Bon, on allait tester ça. Et j'ai accroché à la vision, à la vision qu'il y avait derrière cette discipline, à la manière de faire, à comment je pouvais maintenir mon corps fonctionnel en bonne forme, tu vois, et pas forcément viser de devenir un champion olympique. Et donc voilà, c'est une nouvelle vision. Mais tu m'aurais posé la question il y a 10 ans. Je t'aurais dit n'importe quoi. Et donc voilà, pose-toi cette question. Il y a ce truc de, ok, si tu es dans une situation à comme un indi, où tu vois ton activité professionnelle sous cet angle-là, tu vois, et même si tu es déjà dans la musique et que tu dis, c'est un peu la routine, c'est un peu tout le temps la même chose, j'ai vraiment envie d'apprendre d'autres choses. Et en même temps, si tu as l'ouverture d'esprit de te dire, ouais, mais je ne suis pas obligé de faire comme ça toute ma vie en fait. C'est une recette qui m'a servi jusque-là, mais peut-être que je peux faire évoluer mon job, tu vois. À ce moment-là, ça me paraît être une belle dynamique ou en tout cas quelque chose qui va vraiment pouvoir apporter des nouvelles choses dans ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. Si cette vidéo, elle a pu servir à ça, alors au moins génial. En ce qui concerne la Vocal Coach Factory, donc cette école de formation au métier de coach vocal à laquelle je crois énormément parce que la poignée de coach que j'ai formé cette année, c'est extra. Franchement, ce n'est que du bonheur. Moi, je me suis éclaté à faire ça. Et quand je vois les premiers témoignages de leurs tout premiers élèves, c'est extra. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va organiser des portes ouvertes. On va organiser des portes ouvertes. Alors, ça va être des portes ouvertes en ligne. Je vais te mettre un lien sous cette vidéo ou dans la description où tu devrais trouver ça normalement. Et donc, ce sera pour t'inscrire à ces portes ouvertes. C'est complètement gratuit. C'est une visite libre. D'accord ? Ça va prendre le format d'une sorte de réunion en ligne à laquelle tu pourras t'inscrire. Tu pourras venir faire un tour, venir écouter ce qu'on échange là-dedans, ce qu'on partage. C'est comme une porte ouverte. Tu vas pouvoir voir comment ça se passe dans l'école. Pour te faire une idée, si c'est quelque chose qui t'appelle, clique sur le petit lien et tu seras le bienvenu à ces portes ouvertes. Regarde la date, regarde les horaires. Tout sera indiqué sur la page. Et puis, écoute, moi je vais reprendre ma balade parce qu'en fait, en réalité, je ne suis qu'à la moitié du parcours. Et donc, il me reste quelques petits kilomètres à faire avant d'arriver à destination. Je te souhaite une excellente journée. Passe une très bonne semaine. Je te dis à très bientôt. Bye ! Sous-titres par Juanfrance